Et oui les Madrilens, c'est Alexan, j'espère que vous allez bien les gars, j'espère que tous les frérots madrilens de la chaîne vous êtes déjà choubouillants pour le match de demain entre le Real Madrid et le Betis-Sévi En ce moment vous savez qu'on enchaîne quand même pas mal les vidéos, j'en sors entre 3, 4, voire 5 par semaine, témoignage de choses à dire, témoignage de matchs qui s'enchaînent entre les news autour du Real, de la Super League, de la Liga, les avant-matches du Real Madrid et surtout les débriefs à chaud d'après-match D'ailleurs je tenais à vous remercier dès le début de la vidéo parce que le dernier débrief d'après-match entre le Real et Cadiz, du coup le match qu'on a gagné 3-0 assez facilement, un match maîtrisé tactiquement, défensivement et offensivement Avec un beau jeu en tout cas, un retour de joueurs en tout cas qui gagnent du rythme et de la confiance qui fait extrêmement plaisir Vous avez fait exploser les compteurs les gars de la chaîne, plus de 11 000 vues en 24h pour un match comme ça, ça m'a fait extrêmement plaisir, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne On vient à peine de passer les 11 000 abonnés qui vous explosez tous les scores en termes de vues, en tout cas pour moi c'est absolument énorme Du coup vous savez d'avance que si vous aimez le foot, la Liga, mes analyses et surtout le Real Madrid pour qu'il y ait plein de contenu en termes d'actualité, d'avant-match et d'après-match Vous savez que vous êtes tombé au bon endroit et j'espère vraiment que cette chaîne foot, les amis, qui me tient beaucoup à cœur surtout sur le Real Madrid Elle décollera autant que ma première chaîne, pour ceux qui ne le savent pas, sur les mangas, les animés et les jeux vidéo qui comptent 97 000 abonnés Je vous mets le lien en description si vous kiffez un petit peu les mangas et les animés J'espère vraiment que cette chaîne-là va réunir énormément de supporters du Real Madrid, de la Liga et du foot en général Pour aller le plus loin possible et qu'on se régale tous ensemble avec les belles saisons du Real Enfin bref, on commence les amis aujourd'hui, après la review contre Cadiz cette fois-ci, c'est l'avant-match contre le Betis-Sévi Un match où le Betis-Sévi va se déplacer chez nous en tant que revanchard Vu qu'on allait chercher les 3 points en début de saison dans leur stade sur le score de 3-2 Un match qui était quand même très compliqué, qui nous a permis de prendre les 3 points après le début de Valverde Un contre son camp de Emerson du côté du Betis Et un pénalty dans les derniers instants de Sergio Ramos 3 points précieux dans un début de saison qui était un petit peu chaotique, on se rappelle Cette fois-ci, le Betis-Sévi est quand même, on le verra plus tard, sur une mauvaise série de résultats Pas mal de nuls et de défaites Ils ont du coup à cœur de venir chercher 3 points importants pour conserver une place qualificative pour l'Europa League Nous de notre côté, il faut absolument bien évidemment qu'on récupère les 3 points déjà à domicile Vu qu'on a tendance à faire de meilleurs résultats à l'extérieur qu'à domicile Il faut un petit peu tordre le cou à cette rumeur-là ou du moins cette statistique-là Relancer un peu la machine, même à domicile Faire peur à toutes les équipes comme on l'a fait au Barça et à Liverpool 3 points bien évidemment qui seront précieux pour la course en titre en Liga Pour aller mettre la pression sur l'Atletico qui est devant Mettre la pression sur le Barça qui nous collocue avec un match de retard Même si bien évidemment le Barça aussi aura un gros week-end à risque En se déplaçant sur la pelouse de Villarreal Un match à l'extérieur qui peut potentiellement leur coûter 1 point Un match à l'extérieur qui peut potentiellement leur coûter 2 points Votre peut-être 3 points s'ils font vraiment un nul ou une défaite On aura du coup potentiellement un Barça qui même s'ils font un nul etc Et une victoire derrière avec leur match de retard Ne pourra que nous égaler Mais comme on a gagné le match aller-retour assez magnifiquement On est tranquille avec le goal à verrage particulier Nous aujourd'hui ce qu'il faut qu'on fasse ce n'est pas regarder derrière dans le rétroviseur C'est regarder devant et l'Atletico Madrid Qui pourra peut-être dans les 6 dernières journées Comme ils affrontent le Barça et d'autres équipes Faire quelques faux pas dont il faudra bien sûr profiter En faisant un sans faute dans les 6 dernières journées On a un Real Madrid aujourd'hui qui après avoir récupéré Casemiro Comment il s'appelle ? Varane pardon Carvaral et Nacho contre Cadiz Récupère aussi aujourd'hui Luka Modric, le maestro qui avait des petits problèmes au dos Qui a été un petit peu laissé au repos par Zizou Qui a pu se reposer, se remettre de son problème au dos Pour organiser le jeu cette fois-ci contre le Betis-Sévi Et on aura quand même vraiment besoin d'un mec comme ça Pour une équipe déterminée comme le Betis On récupère aussi au passage Eden Hazard Qui pour moi sera remplaçant Qui devra faire ses preuves s'il veut être titulaire au Real Madrid Il ne faut pas que Zidane ni le club Le mettre titulaire par rapport à son nom et ce qu'il était avant Parce que depuis qu'il est au Real Madrid depuis 2 saisons Entre blessures, manque de rythme, de temps de jeu, le surpoids etc Et même la non-efficacité dans les passes D Et les buts depuis qu'il est là Il mérite pour moi d'être remplaçant Surtout après le grand moment que vit Asensio, Vinicius et Rodrigo par exemple Qui revient à un excellent rythme en ce moment Les joueurs sans lui ont fait le taf Les joueurs sans lui ont gagné des matchs Surtout des matchs très importants en Liga Comme en Champions League Ce serait quand même hyper embêtant et un petit peu honteux De les mettre sur le banc au profit de Eden Hazard Qui pour moi va devoir revenir comme si c'était un joueur jeune ou un joueur moyen Qui va devoir faire ses preuves en gagnant du temps de jeu Du rythme, de la confiance Et surtout en étant décisif comme on l'attend de lui On a aussi bien évidemment les jeunes de la Castilla qui seront encore là Donc Vitor Chost, Gutierrez arrière gauche Et aussi Blanco qui sera là Qui peut potentiellement être titulaire demain Avec Assemiro et Luka Modric au milieu Pour compléter à merveille Je pense même que des fois il peut être aussi intéressant Que d'avoir Isco sur le terrain Qui perd un peu de rythme Mais on voit qu'il n'est pas aussi impliqué défensivement Qu'offensivement il ne fait pas de différence Qu'il est très lent Qu'il part souvent de très très loin sur le terrain Parce que lui il est mieux derrière un attaquant de pointe Pour être le plus proche possible des 20-30 derniers mètres adverses Pour ne pas avoir trop de courses à faire Quand il est mieux de terrain malheureusement Il traîne un peu la charrue C'est un petit peu compliqué pour lui de faire des différences Il a pris pas mal de poids etc Il est loin en tout cas de sa forme de 2016 Mais du coup je préférais limite avoir Antonio Blanco Qui lui prend l'un du temps de jeu Qui va se préparer pour les prochaines saisons Il a montré de belles prédispositions pour le haut niveau Contre Cadiz Même si c'était un match un peu facile Avec une opposition un peu diminuée par rapport à celle du Betis Mais je pense qu'à jouer un match digne comme le Betis Ça peut aussi le mettre en confiance Et lui montrer que le haut niveau est à sa portée On aura du coup je pense demain un Real Madrid Qui sera soit en 3-5-2 dans la lignée du match contre Cadiz Qui était maîtrisé dans la possession En plus avec le retour de Modric Ce sera encore plus fluidifié Encore plus intéressant Toni Kroos il est vrai qu'il sera absent Parce qu'il a encore son problème à la cheville ou au pied Et Zidane veut vraiment le préserver contre Chelsea A voir si Zidane bien sûr veut conserver un 3-5-2 Avec Lucas Modric bien sûr qui serait titulaire Et Casemiro au milieu de terrain Avec Varane Militao Naccio Qui seront les 3 défenseurs solides Comme on l'attend pour assurer de la stabilité Un effectif équilibré bien évidemment de la vitesse De l'impact au duel Et une belle relance Courtois forcément dans les cages Carvaral qui sera sûrement titulaire demain contre le Betis Parce qu'il sera titulaire contre Chelsea Donc c'est important qu'il puisse avoir 90 minutes dans les jambes Avant de jouer un gros match de Ligue des Champions De l'autre côté Marcelo devrait garder sa place bien évidemment Dans un rôle de piston gauche qui sera intéressant Après devant Benzema titulaire ça c'est sûr Vinicius conservera sa place Après voir si Asensio aussi peut jouer pour opposer un peu Vinicius Ou l'inverse on verra contre Chelsea Ou alors à voir si Zidane va imposer un 4-3-3 Qui peut être imposé contre Chelsea Vu que Valverde n'est pas là Toujours Covidé Le fait que Ramos aussi n'est pas là Le fait aussi bien évidemment que Kraus sera là Mais un peu en manque de rythme contre Chelsea A voir quel compo on aura contre Chelsea Mais moi je pense qu'on partira plus Sur un 4-3-3-3 Mais honnêtement je suis quand même fan du petit 3-5-2 du Real Madrid Ils sont vraiment impressionnants de maîtrise dans ce rôle là Les joueurs aussi sont à l'aise Les joueurs qui sont un peu en dessous en ce moment comme Marcelo Reprennent du galon dans ce poste là Dans ce schéma là Autre réseau là qui reste quand même sur un but contre Cadiz Et qui a pris de la confiance A été intéressant dans ce poste là de piston droit Mais si bien sûr on préfère Carvaral Qui a plus de coffre, plus de physique Plus appliqué sur les centres et plus d'efficacité A voir en tout cas à quel niveau physique il va revenir Ça peut être intéressant Du coup un match contre le Betis Qu'on avait gagné au match aller Qu'on peut probablement gagner au retour En tout cas sur un bon score L'équipe est en confiance La solidité défensive est là Il y a des clean sheets qui sont faits de manière plus régulière On est solide, dans le jeu on est serein On arrive à faire tourner sans trop perdre de points en route Donc c'est plutôt intéressant On récupère des covidés et des blessés Que demande le peuple ? Le Betis-Sévi qui arrive aujourd'hui en étant 6ème Là je vous montre le classement 6ème au bout de 32 journées 14 gagnés, 7 nuls et 11 perdus 42 buts marqués Donc plus d'un but marqué par match joué 45 buts encaissés Donc ça veut dire qu'ils encaissent plus qu'ils marquent de but Ils encaissent même plus d'un but et demi Par match joué Donc c'est quand même assez intéressant comme statistique Et quand on regarde leur calendrier Ils ont enchaîné 4 matchs nuls d'affilé Déjà de 1 en y en étant à 11 contre 10 Contre Bilbao dès la 10ème minute D'ailleurs Nabil Fekir sera bien suspendu Pour le Real Du coup c'est d'un côté Un avantage pour nous Et bien sûr un gros désavantage pour eux Qui perdent 1 mètre à jouer Aux côtés de Roi Hakim Des Canales etc On a du coup 2-2 contre Valence 1 contre l'Atletico Madrid Ce qui montre qu'ils arrivent quand même à marquer des buts Aux grosses équipes Aux équipes aussi qui sont importantes Et surtout ne pas encaisser Trop de buts Ou du moins ne pas perdre trop de points contre eux Après ils ont perdu Enfin des matchs Contre le Par exemple je sais pas Ils ont perdu contre Le FC Séville Ils ont perdu contre Villarreal Contre le Barça Fait aussi quelques petites victoires Contre Levente ou Alaves Et contre Cadiz Donc une équipe qui ne se laisse pas faire Qui sait jouer ses armes Qui joue très bien sur les côtés Qui est un jeu fluide Qui sait aussi être pertinent sur les coups de pied arrêtés Pas mal de joueurs dangereux Qui sont aussi en confiance Donc à voir avec leur esprit revanchard du moment S'ils vont vouloir déjà Reprendre les 3 points perdus au match allé Et surtout aussi Lancer une belle dynamique Après autant de faux pas Contre des petites équipes Ou des grosses équipes En tout cas nous On a récupéré les joueurs là La confiance est là Il faut absolument gagner Tous les matchs Qui à la fin de saison S'on veut être champion Et moi je vous le dis Si on fait un sans-faux Jusqu'à la 38ème journée On sera champion Je vous avais dit que pour moi Le vainqueur de la Liga Serait le vainqueur du Classico Je suis sûr qu'on peut le faire Je suis sûr que l'Atletico Peut perdre des points Même si en ce moment Ils sont aussi rodés et en confiance Ils ont perdu beaucoup de points d'un coup Et maintenant ils sont reboostés à bloc Pour ne pas se faire attraper A voir Mais je suis très confiant Sur le fait qu'on peut y arriver Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars Mais je pense que le doublé De Liga League des Champions Il est à portée de main À portée de tout ce qu'on peut faire À portée de nos pieds Et de nos têtes En tout cas j'y crois Pour me mouiller un peu En termes de pronostics La dernière fois pour Real Cadiz J'avais dit 3-1 Je ne suis pas tombé à côté de la plaque En tout cas quasiment Je pense qu'il y aura des buts Pour chacune des deux équipes aujourd'hui Parce que le bêtise joue quand même bien Nous aussi on est en place Mais on ne sait jamais Il peut y avoir un petit but marqué Tu vois Encaissé Donc moi je partirai plus sur un 4-2 Ou un 3-2 aussi Encore comme un match à l'heure En tout cas un match Où il y aura des buts Et du suspense Qui va être très compliqué à jouer Avant le match contre Chelsea Qui sera bien sûr Décisif en Ligue des Champions Je vous laisserai me faire Tous vos pronostics Dans les commentaires Me donner aussi vos avis Sur mon analyse Sur ma vidéo en général Je vous laisse vous abonner Si vous kiffez mes vidéos Et le Real Madrid Suivez moi sur Twitch Instagram et Twitter Pour venir me parler En dehors des vidéos Et assister pourquoi pas A mes streams En dehors des vidéos foot Et me parler aussi A bientôt les gars Pour une prochaine vidéo On se revoit demain Pour la review du match Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz